particulier parce qu'Abdelmalik Djermoun vient de lancer le parti de la banlieue. Bonsoir Abdelmalik Djermoun, merci d'être avec nous. Pourquoi ce parti de la banlieue que vous venez de créer, pourquoi ne pas vous engager avec les partis traditionnels ? Alors pourquoi ce parti de la banlieue ? Tout simplement pour porter les revendications des citoyens des quartiers populaires, de la banlieue, qui effectivement depuis longtemps ont cherché à se faire entendre par ces partis classiques traditionnels sans se faire écouter. Je peux vous prendre des exemples. Nous sommes encore en octobre 2013, et là c'est une date anniversaire par rapport à octobre 83, 30 ans aujourd'hui. Des citoyens libres, indépendants faisaient une marche pour dire « nous voulons l'égalité et contre le racisme ». La marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. À SOS Égalité, on a répondu SOS Racisme. On leur a collé une main de Fatma et on leur a dit « touchez pas à mon pote ». On les a minorés, ceux qui criaient leur citoyenneté. Il y a autre chose. Les partis classiques, qu'est-ce qu'ils font pour les quartiers populaires ? Des plans banlieues. On en a vu successivement plusieurs arriver avec des grands noms, mais des tout petits projets, et souvent travaillant plus sur le béton que sur l'humain. Les plans banlieues portés par des gouvernements, lorsque le gouvernement disparaît, le plan banlieue disparaît, et la question de la banlieue disparaît. Pas de parti politique qui porte la question. Et troisième élément, monsieur, lorsque nous avons connu il y a à peine dix ans les émeutes des quartiers populaires, ce qu'on a appelé les émeutes des banlieues, souvenez-vous que même les politiques ne comprenaient pas ce qui se passait. Et vous-même, souvent journalistes et intellectuels du chit écran, nous disaient « c'est les barbus ». D'autres disaient « non, c'est les vendeurs de chit ». Il a fallu attendre les renseignements généraux, pour vous dire où nous en sommes, pour dire « non, c'est tout simplement des personnes qui se sentent trop discriminées, et par la couleur de peau, tout simplement la consonance de leur nom ». Alors, Abdelmalik Jermoun, puisque c'est notre deux minutes de questions, la deuxième question, c'est « vous disposez d'un programme de 50 propositions, vous voulez un ministère du multiculturalisme, un droit de vote pour les étrangers, qui est d'ailleurs promis par le président de la République, la légalisation de la consommation du cannabis, vous voulez faire monter le Front National ou quoi ? » Pas du tout. Le Front National, il existe depuis bien longtemps, il était au second tour de la présidentielle, on n'existait pas. La question « et qui fait monter le Front National ? » Certainement pas nous, on vient de n'être aujourd'hui. On a un projet national sur 50 propositions, qui est ouvert et mis en débat public. Le multiculturalisme, vous pensez que ça fait monter le Front National ? Mais regardez dans les rues, monsieur, la France est multiculturelle, la multiculturalité est partout. Il faut accepter donc obligatoirement le multiculturalisme. Je ne veux faire monter ni le Front National, ni un autre parti, je veux faire monter les revendications des quartiers populaires, qui ne demandent qu'une chose, qui est l'égalité. Et pourquoi le multiculturalisme, monsieur ? C'est que l'égalité a bien été écrite sur tous les frontaux, et j'espère que tous les partis la respectent et la veulent. Mais comment aboutissons-nous à l'égalité ? Car la réalité, elle est là, il ne suffit pas de dire égalité pour l'avoir. Il faut creuser un chemin, un sillon, pour avoir l'égalité. Et je pense que ce chemin, pour aboutir à l'égalité, c'est l'acceptation de l'identité de tout le monde, donc le multiculturalisme. Merci Abdelmalik Djirmoun.